Euh, mais je ne suis pas inscrite sur la liste électorale. Pas de panique, à trois semaines des élections européennes, il est encore temps de voter. On vous explique tout. Le coup de pouce du bleu ! La procuration peut se faire jusqu'à la veille d'une élection. Cependant, il est préférable de faire les démarches le plus tôt possible afin qu'elles soient traitées dans les meilleurs délais. Pour effectuer votre demande de procuration, rendez-vous dans la gendarmerie ou le commissariat de votre commune. Sur place, on vous demandera de remplir un formulaire. Vous pouvez également le compléter puis l'imprimer en vous rendant sur le site service-public.fr. Pour le formulaire en ligne, les informations doivent être remplies à l'aide de l'ordinateur et non à la main. Le formulaire en ligne doit être imprimé sur deux feuilles distinctes et non recto verso. Pour enregistrer votre procuration, vous avez le choix de présenter le permis de conduire, la carte nationale d'identité ou le passeport. La procuration vaut pour une durée de un an. Mais rien ne vous empêche de demander une durée plus courte. Maintenant que vous avez toutes les clés pour voter par procuration, rendez-vous dans la gendarmerie ou le commissariat de votre lieu de résidence.